bonjour à toutes et à tous c'est sia banca et on se retrouve pour un nouvel épisode sur captain of industry dans cet épisode on va essayer d'améliorer nos logements au niveau 2 et surtout finir de construire et bien notre production industrielle de dalle en béton qu'on avait commencé à planifier la dernière fois pour aussi retravailler cette zone là de production mais on le fera un peu plus tard qu'on aura un peu plus de vue on va dire sur notre production justement on a pas mal de camions à déborder sur ce problème problème on va dire la terre ça n'est pas tant que ça bon mon petit stockage tient bien j'ai que ça qui est effectivement demande la terre ce que celui-là ne me demandera pas de la terre a priori je broie des scories et tout ça il me faut de calcaire du calcaire du calcaire je n'ai pas de calcaire je veux du on peut avoir du sable directement oui sur les plages oui je bête aurait pu attaquer avec du sable directement c'est pas grave le calcaire est là je suppose et là un petit peu est ce qu'il ya d'autres zones au calcaire qu'est ce qu'il faut aller creuser dans la montagne si on va attaquer ici c'est pas mal une bonne zone avec plein de calcaire ok alors l'autre vous c'est pas tous les trois minutes tour de contrôle les mines bonne zone après on va creuser en profondeur en allemand un petit peu donc pas poser de problème n'est pas mal en termes de zone de calcaire on va faire la désignation minière creuser oui sinon c'est pas drôle on va enlever les filtres voilà déjà pas mal à toute cette montagne à creuser je veux décharger ici rien du tout pas de déchargement ici que elle m'a une zone de décharge justement pour décharger ici est ce que j'ai les trucs à décharger peut être déchargé ici ils l'ont fait au début je sais pas s'ils le font encore j'ai pas envie qu'ils déchargent les trucs en sauvage ici il ya des il ya des stockages c'est fait pour ça ici non plus une zone de décharge pour ça là bas je ne sais plus où c'était oui scorie des pierres si on a trop alors il nous faut une production d'une excavatrice on a ce qu'il faut on va lui mettre deux camions pour commencer c'est parti on lance la désignation minière en dehors de la zone de mine oui ici j'étais trop loin voilà le jeu est content parfait alors le bateau est-ce qu'il y a plein d'encarbu d'ailleurs je peux les réparer le réparer vite fait il faut 11 de fer ça va maintenant j'ai une production de fer est redevenu acceptable plein de fer un petit problème de scorie à ça y est la broyeuse s'est mis en action on a trop de bon scorie broyer ça c'est pas là donc c'est pas prêt donc forcément hier j'ai juste un problème c'est que du coup à tout mettre dans une seule broyeuse il va avoir des scories du gravier du sable manufacturé et tout va ressortir par le même truc donc si on évacue les scories et que là il est plein scorie il va peu accepter les scories et du coup ça va bloquer le problème que j'ai ok nouveau bâtiment les logements 2 on va prendre un planissement du terrain ça peut être utile logements 2 le met à jour oui la norme sans pièce de construction avancée n'y est pas du tout ok par pibou l'instant pas de logements 2 on est largement pas à ça on verra qu'on a une production qu'on aura une production stable de ces choses là en vrai faut que je fasse deux broyeuses une broyeuse par type d'éléments c'est qu'il ya deux entrées donc ça va bouchonner mais pour l'instant les camions peuvent pallier que les pièces de construction avancée à en la douze maintenant ça va ça va un peu mieux on avait douze mettons à zéro qu'est l'excavatrice et fini et deux camions sont finis visiblement ça a été assez rapidement là non un petit excavatrice elle est là je veux et tu te concentres sur le calcaire ils vont avoir de la route dans les camions dépôt de calcaire et là c'est juste à l'autre bout du pays au début ça va être beaucoup de la terre donc elle attaque la montagne je vais lui mettre un troisième camion ok là il manque encore quelques petites pièces de construction on a de l'unité on va peut-être demander ça les prix sont devenus correctes dans des petits échanges classique du carburant j'en ai du caoutchouc j'en ai plein ok on a la bétonnière qui commence à fonctionner scorie le sable fabriqué et l'eau qu'on a d'ailleurs qui arrive que la pompe est pas faite c'est à dire que ça ça a donné le peu d'eau qu'il avait en réserve ça veut dire que ça ça ne marche plus non plus ça ça a l'air d'aller là c'est des scories l'eau ça va visiblement c'est bien plein de dalles en béton on va l'ajouter à mes éléments pingueux ok ça s'amplit bien c'est bien il y en a trop mais c'est logique on va faire du sable manufacturé plus sévère c'est pas assez pour le récupérateur d'eau de pluie visiblement vivement qu'on est ça allez en P1 pour le construire s'il vous plaît ah c'est parce que j'ai mis la priorité sur la pompe directement il faut la mettre sur la construction ok là ils sont bloqués il n'y a plus rien le charbon c'est plein et lui il attendait ces petits camions 3 camions ça suffisait pas parce qu'ils étaient bloqués peut-être quelque part il y a plein de camions qui font rien parce que mon stockage de terre doit être plein et quoique il faut décharger de la terre ici finalement ok on peut maintenant aplanir le terrain bien le retour de recherche 2 planter les arbres ça peut être bien brûleur ok pour les déchets pourquoi pas bière de soutènement convoyant intelligent trier les produits ah oui ça peut être bien ça rajouter tout ça à la recherche ok ça c'est plein parfait les déconstructions c'est sûr ça m'intéresse mais l'eau ça m'intéresse aussi l'un ne va pas sans l'autre on va aller racheter chez le voisin vu que visiblement on aime bien ça et il aime bien prendre du bois bon comme ça on fait bien fonctionner nos petites assembleuses il a pris des patates il a pris des patates il va livrer des patates ok on peut envoyer le bateau quelque part ici ça peut être pas mal allez ça font pas haut pas encore tout à fait ça va venir voilà après j'ai que cette assembleuse là qui nous fait des pièces de construction 2 on va en faire là aussi bon c'est deux fois moins efficace euh oui je peux le mettre en deuxième pièces de véhicule on a tout le temps trop donc s'il peut avoir ça prend aussi de l'électronique des pièces de construction pas des pièces de construction 2 ça fera pas de mal en vrai ah ça y est la pompe à eau fonctionne ça alimente mes petits réservoirs ça va là ça va aller là ça fonctionne pas ça parce qu'on a passé de scories broyées là c'est du gravier et voilà on est dans la situation que j'ai redouté un endroit disponible pour décharger les produits attendez cette mine là c'est ma mine de terre l'origine quel produit il te faut ? lui ne peut pas atteindre une certaine destination ok c'est là où ça déconne ? c'est là il va là il va là il peut passer il peut passer il n'y a pas de problème d'allemand il n'y a rien qu'à changer donc ça va être un problème ici là il est à hauteur mais là il n'est pas à hauteur non non pas ça on va mettre à hauteur 2 ça a l'air d'être à la hauteur du sol voilà et zut maintenant ça va mieux on va laisser réévaluer la situation un tour de contrôle des mines un truc qu'on ne peut pas décharger c'est de la terre mais c'est bon il doit pouvoir le faire là-bas maintenant qu'est-ce que je voulais voir ici ? c'était la broyeuse qui était bloquée il nous faut une deuxième broyeuse ok ça coûte cher mais de toute façon je savais qu'on n'allait pas trop y couper ça coûte cher ça coûte aussi cher en kilowatts ouais comme ça je connais très bien directement mais c'est dommage c'est pas la bonne hauteur là et ça on détruit je veux juste détruire cette zone là en vrai voilà là aussi d'ailleurs en passant donc il me faut l'accès là ça aussi il faudrait détruire voilà lui il va passer là lui il va passer là et on sera bon un avion en bataille on se barre il faut vraiment qu'on recherche des armes ok ça c'est bon du coup lui il n'a que des scories donc il va simplement faire des scories broyées voilà il reste scories broyées on est bon du coup c'est un peu un peu fort parce qu'il en fait 24 et lui il n'en a besoin que de 9 mais bon on va avoir une accumulation de scories c'est un autre problème scories broyées c'est là oui il faut qu'il aille là alors c'est deux types d'arrivées différentes je ne peux pas le relier comme ça lui il faudrait qu'il ait un angle différent je ne peux pas le faire aller là comme ça ok pas grave on va encore casser un truc on va attendre que les petits camions viennent casser tout ça là on a besoin d'un convoyeur en U on va aller sur le dessus 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 ok c'est bon il voulait pas pour je ne sais quelle raison là il veut bien passer au dessus pourquoi pas je ne me gêne pas ça fait un passage pour le camion si jamais il y a besoin et un autre convoyeur en U qui ferait ici ok et toi tu fais du coup du gravier et du sable manufacturé et t'as besoin de raccordes ça pourrait être pas mal bien pour la terre la pierre on est de moins en moins je vais demander est-ce que je vais demander la pierre chacun des beaucoup dans le coin j'ai un filtre avec la pierre ça m'étonnerait un truc commun je demande d'essayer de faire de la pierre s'il y a de la terre avec et tant pis ok on a le four rotatif effectivement c'est un four rotatif les bâtiments du jeu sont quand même très très jolis ok on a une pompe à eau mais forcément il n'est pas rondier encore ça produit bien ça je suis content juste qu'on n'ait pas trop de scories heureusement on broie quand même 24 scories on sait que ça va vite s'accumuler donc on pourra plus broyer les scories de toute façon là on en consomme que 9 dans la même unité de temps il y aura certainement d'autres choses qui vont consommer les scories équilibrage des transports et on a plein de nouveaux bâtiments logement 2 c'est vrai donc on a équilibre plat qui permet de distribuer et de hiérarchiser les produits en utilisant l'une l'un de ces ports d'entrée et de sortie d'accord donc ça ce que j'aurais pu prendre pour la sortie de ça c'est un truc avec plusieurs sorties ah non un équilibre en U donc c'est la même chose mais pour les convoyants en U équilibreur de métaux en fusion et équilibreur de tuyaux ok ouf est-ce que ça se règle ouais c'est ça on peut donner la priorité d'accord c'est pas une répartition c'est pas comme ce qu'on est en train de rechercher actuellement de trier les produits c'est juste pour donner une priorité à quelque chose par exemple si je donnais la priorité de l'eau à là je vais équilibreur de tuyaux et je donne une priorité sur ce tuyau là s'il y a un autre tuyau qui part là il n'aura pas la priorité pour l'eau pour l'instant j'en ai pas besoin dans mon setup mais ça peut être très intéressant est-ce que tu ramènes toi ? tu ramènes plein de gravier ok là il vous manque bah pas grand chose en vrai ah 20 pièces de construction 2 on prend euh l'été pour prendre l'économisateur l'économiseur de carburant oui bon si tu veux lances de nourriture prététiquement carburant j'en ai plein on va le prendre pour te faire plaisir voilà je l'ai enlevé ça fait 40 pièces de construction gratos je prends laboratoire de recherche 2 produire des équipements de laboratoire dans une assemblée électrique ah maintenant le laboratoire va nous coûter des équipements sinon c'est pas drôle donc ça s'est lancé ça nous a fait plus 1 en unity j'ai l'impression oui bien maintenant de l'eau consommée on a 16 de besoin ça va fort tranquille niveau électricité on a 1 mégawatt possible production maximale et je suis pas sûr qu'on utilise si tout fonctionne peut-être mais 1,6 c'est ma production maximale j'ai deux fois 800 je vais avoir ma consommation maximale et déjà on est en production 1 mégawatt en général donc bientôt il faudra faire un générateur ou trouver une autre source d'alimentation énergétique où sont les premières armes du bateau histoire que je puisse commencer à me défendre par là un stacker d'accord c'est pour déposer des métaux des produits qui sont sur un convoyeur directement sur le terrain c'est une bouche d'évacuation de convoyeur qu'il faut recherche 2 au carburant avancé aussi visiblement oh 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 pour la complexité ça va commencer à devenir sympa pas effet c'était déconstruction murs de soutènement ça c'est pour faire empêcher les terrains de s'effondrer les murs ah les terrains peuvent s'effondrer ça peut être bien marrant ok les murs peuvent être placés sous la surface pour empêcher l'effondrement du terrain pendant l'exploitation minière ou au dessus du terrain pour faciliter les opérations de déversement l'élévation de placement est réglable les murs s'effondreront s'ils contiennent plus de 5 unités de hauteur ou s'ils sont trop remplis ok on va ajouter le laboratoire de recherche 2 à la file et des routes personnalisées et tant qu'à faire on va ajouter le fait de pouvoir planter des choses faire des légumes etc c'est des recherches pour lesquelles on est un peu en retard donc ça on sera ici et il en reste pas mal on va dire ça comme ça il reste de quoi faire ici tout va bien normalement ici on a du calcaire mais trop de calcaire là bas pour l'instant bien là ça fonctionne plus parce qu'on a trop de scories on a une surproduction de scories petit problème ceci dit là je fais 24 scories et là je fais 60 secondes 8 de sable manufacturé il m'en faut 3 et 9 donc je pourrais avoir une deuxième bétonnière ça c'est 1,5 et j'en fais 3 donc je peux avoir 2 bétonnières sans problème l'eau c'est pas un problème on aurait deux fois les dames de béton plus d'électricité plus d'électricité alors si tout fonctionne on a des petits problèmes d'électricité il n'y a plus de carburant ici forcément il faut que ça soit rempli que la station soit de service soit rempli on a plus du tout de carburant on en a plein ici on doit pouvoir se servir ici bouillant intelligent de routage trier les produits ok si on met ça comme ça de trier les briques ok excusez on est en train de m'appeler ok du coup j'en étais où ça je l'enlève ça a rien c'était juste pour le test sauf qu'ils avaient déjà commencé à faire des trucs la station service n'a plus de carburant carburant j'en ai j'ai plus que 300 au moment j'en avais 500 j'en avais partout après j'arrête pas d'envoyer le bateau en expédition et j'ai mine de rien qu'une petite production c'est 24 par 60 unités de temps alors par une minute du coup il faudra peut-être faire plus d'exploitation peut-être pas tout le temps après charbon et pétrole brut après on aura bientôt du pétrole avancé fonction d'électricité 2 biocarburant carburant avancé on va attendre l'escapatrice n'a plus de carburant encore 300 de carburant pas déconner ouais elle va pas se recharger parce que le camion est pas livré de bois aucune destination déjà qu'est-ce que tu fais là le bois aucune destination je veux bien parce que le stock doit être plein ils m'ont dû garder vide ok on va le mettre plein pas de soucis parce qu'il y a celui-là aussi pas de soucis et donc on l'a c'est quoi toi tu prends pas de carburant j'ai l'impression que je n'ai pas de prise de carburant possible là oui puisque le carburant va là le carburant va là et ça c'est une c'est une entrée il y en a là pourtant du carburant les stocks sont pleins ok il y a trop de carburant ici donc déjà on peut mettre ça c'est bon oui un tout petit convoyeur ce sera très bien on va faire un autre stockage de carburant il veut pas se lier les tuyaux le carburant ça il y aura des ports externes pour le carburant maintenant que j'ai plein de pièces de construction enfin plein pas mal voilà il y aura accès à du carburant en allemand ça va aller livrer là-bas je suppose peut-être un jour et personne ne s'en occuper de ça ici ça va comment pas plein tout va bien tout va bien ok tu vas être chargé en carburant mais t'as pas fait de citerne de carburant pour ramener là-bas ok bon je vais pas le faire mais on va le faire hein tant pis ce tuyau là on va mettre des flèches dans la plaine pas de plus efficients mon truc hein faut être honnête c'est surtout que ça va gêner pas mal les excavatrices vont être bloquées en dessous on va faire le tour comme ça mais c'est vachement loin il faut que je fasse un ponton j'ai construit tout ça c'est rapide hein le carburant va arriver pour couler la flot on peut faire un ponton ici mais ça change pas grand chose en vrai ça se remplit ça se remplit forcément il y a une grosse réserve de carburant la taille du avec du tuyau faites quoi là les gars ok deux excavatrices sans carburant le carburant est pas encore arrivé ça va voyez il faut que je casse le tuyau en fait par là ce serait bien pour un passage voilà 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 et donc passage pour camion une grande rampe bien parfaite parfaite petite rampe comme ça il y a un passage là ça sera quand même mieux que les escalatrices doivent pas faire tout le tour si jamais ils ont besoin d'aller à un endroit spécifique bon là j'avais dit que je pouvais doubler ça assez d'eau assez de scorie pas assez de sable ok attendez on attend de produits sable manufacturé gravier ok gravier qui devient sable ok on en a plein sort ici ça n'arrive pas là visiblement ce qu'on est broyé c'est un peu pareil on en a suffisamment c'est un problème de on me dit bien que c'est lié pourtant ah c'est qu'il envoie du gravier c'est pas ça que je veux moi ok comment on peut pas lui dire qu'est-ce qu'il faut envoyer si je fais ça il va faire du gravier en sable donc il peut s'il peut pas il va faire de la pierre en gravier ça marchera mieux ce sera mieux du coup en fait j'ai pas besoin de détruire ça vraiment je vais demander de vider juste retirer tout ça et c'est du gravier sauf que du gravier j'ai aucun stockage de gravier ok bah ils l'ont viré c'est très bien là est-ce que tu peux m'envoyer du sable manufacturé je te prie bien monsieur amende les affaires vont reprendre enfin je crois qu'il a du gravier il fait du sable donc on sera bon ok laboratoire de recherche 2 je demande on va faire ça tout de suite alors il fallait rien là ça coûte 2 électricité beaucoup de maintenance des gens donne accès à des technologies plus avancées important ce laboratoire doit être pourvu de matériel laboratoire en continu pour fonctionner plus vous avez de laboratoire plus vos recherches sont rapides le laboratoire peut retourner les produits consommés sous forme de matière recyclable la technologie de recyclable est déverrouillée ah intéressant une entrée c'est un équipement de laboratoire donc équipement de laboratoire que je dois avoir débloqué ici il nous faut des pièces mécaniques et d'électronique rien de bien méchant et 24 ok ça n'a pas besoin d'être accolé à ça c'est que ma production ça ça va dégager au bout d'un moment production principale je la mets plutôt au centre là ça ça va virer au bout d'un moment je pense aussi à ce temps on va à j'avais un socage de ciment ici je me rappelais même plus hein est-ce que je le mets là le laboratoire parce que c'est un peu au milieu de tout il y a deux qui font l'électronique ah ouais visiblement et un seul en mécanique un bar de fer j'en ai plus parce que les scories, les scories il y en a plein peu le problème besoin de beaucoup plus de scories enlevées non je ne fais plus de fer et si je ne fais plus de fer je ne fais plus du reste il faut 60 pièces de construction avancées ok heureusement on en a pas mal on en a 96 et 10 d'équipement de laboratoire de toute façon on pourra pas le construire tant qu'on n'a pas fait des productions d'équipement de laboratoire ok machinerie générale on a une assembleuse électrique tant qu'à faire quoi que non on va ah bah si on est obligé d'avoir une électrique parce que la manuelle ne peut pas le faire c'est 80 kilowatts aussi à rajouter mais électrique on peut lui faire faire d'autres choses aussi on va l'ajouter là et le laboratoire 2 on va comme le mettre sur le côté on lui fera un accès plus tard quitte à le détruire et le bouger lui il va me faire ça en priorité et si possible après il peut faire ça pas de soucis ok 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 donc cette rampe soit construite il faut 160 dalles de béton quand même pas mal ça c'est déjà fait très bien ça j'en ai plein j'ai pas les trucs électroniques je vais enlever le minerai de fer je veux je veux l'électronique j'en ai pas tant que ça un 56 oh là oh là alors recherche avancée c'est bon on a 40 pièces niveau 2 vous pouvez une plateforme métrolière c'est fait depuis longtemps mais très bien et on a besoin de plus d'électricité production d'électricité 2 oui c'est ça c'est pas absolument on va finir sa recherche là on va demander ça eau charbon et la vapeur haute pression avec une chaudière puis turbine haute pression et ah oh 6 mégawatts ah oui générateur électrique ok 3 mégawatts 2 d'électricité d'accord en mégawatts d'accord il y a la puissance mécanique qui transforme en puissance électrique donc une chaudière après à pression 2 turbine haute pression et donc 4 générateurs électriques ok rien de bien rien de bien horrible mais de toute façon il me faut le laboratoire de recherche 2 pour ça on va continuer à être un peu dans le rouge en terme d'électricité il y a des moments où ça pourra fonctionner quand même ah de toute façon ça c'est fait c'est 200 kilowatts ça aussi c'est cher on va être honnête c'est cher j'ai pas un truc pour économiser l'électricité non j'ai la maintenance ce mois de nourriture augmenté de 25% mais ça donne de l'unité c'est bien 29 mois de nourriture on va faire ça en attendant ça peut aider ah mais vous savez quoi on va s'arrêter là pour aujourd'hui ça fait un long épisode on n'a pas fait énormément de choses on a fait quand même la liaison ici une petite rampe on a fini ce module là on a installé le laboratoire 2 des petites choses à droite à gauche je vous remercie d'avoir regardé cet épisode j'espère que ça vous a plu je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine allez bye bye